La guerre directe de l'OTAN contre la Russie, objectif secret du raid ukrainien sur Kursk. Kursk, c'est une petite action militaire, une très petite action militaire, mais c'est surtout une nouvelle guerre. Ce que les médias officiels appellent l'offensive ukrainienne sur Kursk est au point militaire une toute petite action, un coup de main audacieux, tout au plus un raid. Deux chiffres rendent compte de la dimension relative de cette opération, au moins un million de Russes et d'Ukrainiens se font face sur le front. A Kursk, ce sont entre 1000 et 3000 soldats ukrainiens qui ont pénétré dans le territoire russe, probablement plutôt 1000 que 3000, c'est-à-dire un millième des effectifs totaux des deux armées. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, que j'espère nombreux. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à la signification de cette action et sa suite probable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse à celles et ceux qui veulent se préparer aux troubles qui couvrent en France, et qui a priori n'ont rien à voir d'ailleurs avec ce qui se passe actuellement en Russie. J'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. C'est un concentré d'informations essentielles pour protéger notre patrimoine et surtout avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons au cœur du sujet d'aujourd'hui. Et naturellement, sur les plateaux, les salariés de la propagande, prétendument journaliste, fominent de penser que cette opération minuscule pourrait changer le sort des armes sur le champ de bataille. Comme d'habitude, ils essaient de nous faire partager le feuilleton qu'ils tricotent depuis les premières heures de l'opération ukrainienne. Comme s'il y avait le moindre doute sur ses limites militaires et son issue, son issue qui ne peut être qu'un désastre, qu'une défaite complète. Sauf, et nous allons voir que c'est l'hypothèse centrale de cette vidéo, sauf si le commandant ukrainien décidait d'allouer à ce type d'opération des moyens beaucoup plus importants. Mais la présentation qu'ils en font, ou plutôt, donc, la présentation qu'ils en font, ce n'est absolument pas le sujet. Le vrai sujet est que signifie cette opération et qu'elle peut être la suite des événements. La très faible dimension de l'opération ne doit pas dissimuler l'essentiel. La Russie est attaquée sur son territoire, et cela pour la première fois depuis que la dernière unité de la Wehrmacht, poursuivie par l'armée rouge, l'avait évacuée en 1944. En soi, c'est un événement énorme, révolutionnaire sur le plan géostratégique. Une opération d'une telle nature n'a pu se faire qu'avec l'aval des États-Unis, ou alors Zelensky, est devenue incontrôlable. Restons-en à l'hypothèse principale que cela s'est fait avec l'aval des États-Unis et leur aide. Notamment leur aide en matière d'enseignement. La synthèse de ces deux éléments est qu'il s'agit d'une agression américaine sur le territoire russe, exécutée par leur proxy ukrainien. Il ne s'agit donc plus de la guerre commencée le 24 février 2024 par l'intervention de l'ITR russe en Ukraine, mais d'une nouvelle guerre dans laquelle l'OTAN attaque le territoire russe. J'avoue mon étonnement de voir cette analyse nulle part. Certains des médias de réinformation indépendants expliquent que cette mini-invasion de la Russie est vouée à l'échec, faute de moyens, ce qui est tout à fait exact, je l'ai rappelé en introduction de cette vidéo, mais ne semble pas comprendre sa portée profonde. On évoque aussi un échange de territoire en vue d'une hypothétique conférence de paix. Les Ukrainiens proposeraient donc, dans cette hypothèse, aux Russes de leur rendre les quelques 300 km² pris dans la région de Kursk, si tant est qu'il leur reste encore 300 km² le moment venu, contre les 120 000 km² dont s'est emparée l'armée russe en Ukraine. Est-ce que ça vous paraît convaincant ? Moi pas. On peut quand même imaginer une vaste mascarade dans laquelle Américains, Russes et Ukrainiens seraient de mèche pour que l'Ukraine puisse avoir un semblant de monnaie d'échange dans des discussions de paix qui seraient déjà décidées secrètement par toutes les parties à la guerre, donc USA, Russie et Ukraine. Sauf que cela veut dire que la Russie se ridiculiserait volontairement pour créer la condition d'une issue pacifique à cette guerre. Dites-moi ce que vous pensez de cette hypothèse. Personnellement, elle me paraît peu plausible. On parle aussi d'une opération ukrainienne de diversion, préalable à une grande offensive ailleurs sur le front. Mais alors, poussons plus loin cette hypothèse, vu la pénurie d'hommes dans l'armée ukrainienne versus l'armée russe, pour lancer une grande offensive, il faudrait la renforcer par des soldats de l'OTAN. On retombe sur l'idée d'une guerre de l'OTAN sur le territoire russe. Concrètement, les troupes qui franchiraient la frontière entre l'Ukraine et la Russie seraient, bien sûr, ukrainiennes, mais elles seraient remplacées en Ukraine par celle de l'OTAN pour défendre le sol ukrainien. Ce serait donc une intervention massive de l'OTAN contre la Russie, sauf que les troupes de l'OTAN ne seraient pas en première ligne dans le franchissement de la frontière ukrainio-russe. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que tant les responsables américains que russes aient conscience qu'une nouvelle guerre vient de commencer. Rappelons-nous d'ailleurs la coordonnée aux Ukrainiens il y a quelques semaines, d'abord par Macron, toujours en tête quand il s'agit de semer la guerre, suivie finalement par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne pour frapper la profondeur du territoire russe, en l'occurrence jusqu'à 1800 km, ce qui est la portée des missiles à longue portée que nous livrons aux Ukrainiens depuis le printemps. Dans une vidéo que j'ai faite ce printemps intitulée 2024, paix en Ukraine ou extension de la guerre, j'arrivais à la conclusion que les Occidentaux ne discuteraient pas sérieusement de paix en Ukraine mais essaieraient d'étendre la guerre contre la Russie qui est leur véritable objectif. Ça se passe comme si cette deuxième phase venait de commencer. Quelle peut être la stratégie américaine dans laquelle s'inscrit la séquence invasion de Kursk ? Quelle peut donc être la prochaine séquence ? Selon un article paru en juillet dans un grand journal allemand qui est un des plus grands journaux allemands, Berlin prépare en secret un effort logistique gigantesque qui vise à permettre le passage en quelques mois de 800 000 soldats de l'OTAN sur son territoire en route pour défendre l'Europe de l'Est contre Moscou. Donc vous voyez qu'on est toujours dans la rhétorique de la nécessité de se préparer à la guerre pour faire face à une agression des Russes. Bon, ça ne trompe personne. Si on se prépare à la guerre, c'est pour agresser la Russie. Toujours selon le Spiegel, un document présenté comme confidentiel et consulté par ce média détaille ainsi comment 800 000 soldats de tout l'OTAN pourraient utiliser les infrastructures allemandes pour se déplacer à l'Est en cas de conflit avec Moscou dans un délai de 3 à 6 mois. L'effort logistique colossal prévoit le passage de quelques 200 000 véhicules en plus d'armement plus léger via les ports de la mer du Nord et les autoroutes allemandes. Une autoroute en particulier présente une importance capitale, c'est la Bundesautobahn numéro 2 qui va d'Oberhausen, c'est-à-dire pratiquement proche de la frontière française en allemand de l'Ouest et qui relie en 436 km la région industrielle de la Ruhr à l'Ouest et les banlieues de Berlin-Est à une centaine de kilomètres de la frontière polonaise. Cette infrastructure vitale peut permettre à des forces d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis de rallier à toute vitesse une hypothétique ligne de front en Pologne et dans les Pays-Baltes. Voilà ce que dit le Spiegel. Alors, il faut faire le lien entre cette information et l'incursion ukrainienne en territoire russe. C'est pour ça que je vous en parle. Il se pourrait bien que le but de l'action de l'armée ukrainienne en Russie soit de fournir un prétexte à l'OTAN pour envoyer ses troupes en Ukraine combattre directement l'armée russe. Comment cela se déroulerait-il ? L'armée ukrainienne, si elle veut que sa mini-invasion de la région de Kursk devienne une invasion de grande dimension, sera obligée de dégarnir de sa défense dans le Donbass où s'exerce la pression maximale de l'armée russe pour évidemment envoyer ses soldats dans la région de Kursk. La conséquence est que pour empêcher l'effondrement du front ukrainien dans le Donbass, puisqu'il manquera à ce moment-là des forces importantes face à l'armée russe, l'OTAN devrait alors envoyer ses propres troupes sur le front ukrainien. On voit qu'inexorablement, depuis le 24 février 2022, le baromètre passe à la guerre. Si les gouvernements de l'Union européenne ne trouvent pas le courage de se désolidariser de l'entreprise américaine contre la Russie, viendra rapidement l'État du réarmement par centaines de milliards à financer. Nous saurons alors que la guerre directe contre la Russie est tout proche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à la diffuser sur vos réseaux sociaux. C'est très important. Les idées indépendantes et opposées à la DOXA que vous appréciez sur notre chaîne objectivement freinent son développement sur YouTube. C'est bien sûr le prix de l'indépendance et de la liberté. Vos abonnements et réabonnements sont indispensables pour compenser cette pénalisation. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. Merci de votre attention. à bientôt.